Mon ami marquant, très heureux de te retrouver aujourd'hui avec tout mon enthousiasme matinal. Aujourd'hui, en fait, tu viens nous parler de ton expérience à travers le programme Évolution Alpha. Puis comme on se disait tantôt, qu'est-ce qui est le fun, c'est que toi, ça fait plus d'un an que tu as gradué du programme. Fait que je parle pas aujourd'hui à quelqu'un qui est hyper hype de son expérience, qui vient juste de finir. En fait, justement, t'es encore hyper hype de ton expérience, mais on parle d'un an plus tard. Fait que c'est pour ça que je trouve ça super intéressant de pouvoir te parler aujourd'hui, parce qu'on va vraiment avoir une idée des impacts plus long terme de la formation, qu'est-ce que ça peut donner dans une vie. Fait que j'aimerais ça que tu commences par te présenter aux gens qui nous écoutent en disant qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis toi, pourquoi est-ce que tu t'étais inscrit de base à ce programme-là? Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi et de te voir encore une fois en conférence web. En fait, moi, c'est marquant la rame, je suis entrepreneur. Principalement, ce que je fais dans la vie, c'est que j'opère un coworking qui s'appelle Ergon, qui est situé dans le village urbain de l'Agora, en Outaoui, plus précisément dans le secteur Plateau-Elmer. Fait que Big Picture, c'est ça que je fais. Le pourquoi que j'ai décidé de m'inscrire à la cohorte, c'est que je n'étais pas aligné, pour utiliser les mots qu'on a souvent utilisés dans la cohorte, je n'étais pas aligné avec moi-même. Je ne comprenais pas ce qu'était être aligné avec soi-même sur plein de plans. Plan physique, plan professionnel, plan psychologique, développement personnel, quoi que ce soit. Avoir de la misère un peu à se trouver. Puis, j'ai décidé d'embarquer dans la cohorte, de un, pour ça, pour être aligné, puis de deux, parce que Manu me fait voir, avant même d'avoir commencé, quels allaient être les bénéfices entre l'état d'esprit que j'avais avant d'embarquer dans la cohorte, puis la promesse qu'il faisait du après, une promesse qu'il a livrée en passant, qu'on a tous livré ensemble, mais qu'il a livrée. Ça a été le point culminant de la décision que j'ai embarquée. Puis, même si à ce moment-là, dans ma vie, financièrement, je n'étais pas nécessairement là, psychologiquement, je n'étais pas nécessairement là, j'avais beaucoup de fausses croyances. J'ai décidé d'embarquer, puis ça a été, je le dis, puis je ne suis pas payé pour le dire en passant, ça a été probablement la meilleure, une des meilleures expériences de toute ma vie. Wow, bien, ce n'est pas peu ça, c'est une meilleure expérience de toute notre vie. Puis, on en vit des expériences, des formations, puis ainsi de suite. Puis, c'était quoi un des éléments, je dirais, qui est distinctif? Parce que les formations, il y en a des milliers, des coachs, il y en a des milliers. Ça fait qu'un élément distinctif qui, pour toi, est peut-être un des piliers qui a fait en sorte que cette expérience-là ait été aussi puissante pour ta part. Je pense que tout le monde, dans la vie de tous les jours, on se laisse guider par notre journée, on se laisse guider par des distractions, puis on manque d'accountabilité, ça fait que de respect, d'accomplir quelque chose. Puis, un des éléments qui m'a marqué dans la cohorte, ça a été ça. Ce qui fait la différence, ce n'est pas d'acheter une formation en ligne avec quelqu'un qui est là pour te vendre son service. Oui, il y a le petit message de, je fais vraiment ça pour toi, mais la réalité, c'est qu'il fait ça, puis ce n'est pas normal, c'est un business. Moi, ce que j'ai aimé dans la cohorte, c'est, de un, l'aspect accountability qu'on avait avec nous, puis avec chacun des membres de la cohorte. Ça fait qu'on était tous l'un pour l'autre. Puis, l'aspect humain également. Tu sais, de se rencontrer à toutes les semaines, même souvent plus qu'une fois, tout dépendamment des HOTI, puis vous verrez bien qu'est-ce qu'un HOTI plus tard quand vous allez assister à la future cohorte, c'était surtout ça. Fait que de pouvoir partager avec d'autres personnes qui étaient dans le même état d'esprit, puis d'avancer ensemble, puis de se garder accountable ensemble, ça a fait toute la différence. Puis, ça crée également un, comment je pourrais dire ça, une habitude par la suite en avant moi-même de me garder accountable face à certaines situations de ma vie, c'est plus important. Puis, tu parles de justement rester accountable ensuite, tu sais, malgré le fait que la formation est finie, puis la formation dure sept semaines. Tu vois, le moment où on se passe, c'est sept semaines. Est-ce que c'est appelé à changer? On verra. Mais en ce moment, c'est sept semaines. Puis toi, comment est-ce que tu as trouvé ça, le timing? Est-ce que tu as trouvé ça trop court, trop long, timing parfait cette semaine? Comment tu as trouvé ton expérience? Moi, j'ai trouvé ça, mais non, pas trop court, pas trop long. C'est sûr que quand tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques en soi, tout peut être trop court, tout peut être trop long. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le cohorte, je trouve que cette semaine, c'est quand même un bon timeline pour être capable de se développer. Tu sais, une habitude, je pense, ça se développe pendant 35 jours. Les gens disent souvent 21, mais c'est plus 35. Dans mon cas, moi, parce que je l'ai quand même calculé. Puis en 35 jours, tu développes une habitude. Après ça, avec les semaines, les deux, trois semaines qui ont suivi la cohorte, c'est que tu apprends à gérer cette habitude-là. Puis moi, j'ai bien aimé le format de cette semaine. Puis j'aime le format du après également. On a, je ne sais pas si je peux le dire, mais on a quand même des discussions avec les autres membres des autres cohortes. Fait qu'on peut avoir un certain bonding ensemble. Même si la cohorte en soi est finie, elle n'est jamais vraiment finie parce que tu as accès à tous les autres alphas avec lesquels tu as fait la cohorte ou qui ont fait la cohorte d'avant ou après. Puis justement, cette gang-là, de gens avec qui tu partages cette expérience-là, il y a certains commentaires que j'ai reçus, moi, qui est la qualité des gens présents dans les cohorts, tu fais en sorte que juste pour rencontrer ces gens-là puis les avoir dans notre réseau, ça vaut déjà la peine de s'investir. Toi, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Bien, le premier pas, je pourrais dire, c'est que dans la vie, ce n'est pas nécessairement qu'est-ce que tu connais, mais qui tu connais qui peut t'amener plus loin. Puis je pense que la force du réseau est hyper importante. Pour moi, tu en as fort, mais même dans la vie de tous les jours, tu sais, tu connais quelqu'un qui a de faire ça, qui a de donner un coup de main. Mais la qualité des gens dans ma cohorte puis même dans les celles qui ont suivi parce que j'ai eu la chance de discuter avec les autres est vraiment on pointe, je peux utiliser le terme anglais. C'est-à-dire que les gens sont là parce qu'ils sont à leur place. Ce n'est pas monsieur, madame, n'importe qui. Dans le cas présentement, c'est monsieur. Tu sais, ce n'est pas n'importe qui qui ne veut pas nécessairement avancer. Ils rentrent parce qu'ils veulent avancer, ils rentrent parce que c'est le bon moment de faire la cohorte. Ça amène une dynamique que tout le monde est sur le même diapason. Puis business-wise, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs vraiment, vraiment intéressants puis qui m'ont aidé à... Ça a été stimulant, des côtoyés en soi. Je te dirais que la qualité est vraiment là. C'est plaisant de développer ce réseau-là avec la cohorte. Puis pour y aller dans le concret, parce que là, se faire des relations, OK, fine, c'est concret, mais on peut se faire des relations dans des groupes de réseautage, tout ça. Ça fait qu'au niveau plus des apprentissages de la cohorte, qu'est-ce que tu pourrais dire qui sont les principales différences entre le marquant d'avant la cohorte et le marquant d'après la cohorte en termes de ta transformation à toi? Je vais commencer en disant que dans la cohorte, au début, pour être capable d'avancer, puis je pense n'importe où dans la vie, bien, d'un, il faut que tu sois un peu inconfortable pour être capable d'avoir un certain cheminement. Si tu es trop confortable, tu n'avanceras jamais. Puis la cohorte, au début, il fallait être ultra vulnérable. On se rappelle, comme ultra, un taux de vulnérabilité que je n'ai jamais été, puis c'est vraiment la meilleure chose qui a démarré, en fait, la cohorte comme du monde. Un des éléments qui, moi, a changé, puis je l'applique encore d'ailleurs, je ne l'avais pas dit, Manu, mais comme je l'ai dans mon agenda toutes les deux semaines, c'est le RPM. Puis c'est l'alignement avec les quatre sphères les plus importantes, en fait, de notre vie, tu sais, autant l'aspect professionnel, la famille, bien, la famille ou relation, l'aspect mindset, l'aspect finance, puis name it. Puis la différence entre le marquant de avant, c'est que je ne prenais pas de temps, je ne comprenais pas quelles étaient les sphères de ma vie que je devais aligner. C'est-à-dire que tout devient, tu sais, un peu comme je disais tantôt, on se laisse distraire par plein de choses, puis à un moment donné, on se laisse juste porter par la vie. À un moment donné, la vie, je veux dire, le temps, c'est la valeur, la chose qui a le plus de valeur dans notre vie, puis c'est elle qui s'écoule à chaque jour. Puis c'est de comprendre quelle est cette valeur-là, quelle valeur qu'on doit donner, en fait, à certaines parties de notre vie pour ne pas se laisser distraire. Tu sais, je te donne un exemple, tu sais, l'aspect amoureux, c'est quelque chose qu'on a travaillé dans le cohort, c'est-à-dire comment être capable d'avoir une meilleure relation avec sa femme. Mais moi, je ne portais pas assez attention à ça. Je ne voyais pas pourquoi je devais être aligné, mettons, autant là-dessus que sur le reste. Puis suite à la cohorte, maintenant, je te dirais, je suis aligné à 80 % sur tout ce que je voulais être aligné avant de commencer la cohorte. Ça a été vraiment un gros bénéfice lorsqu'on l'a fait, puis je continue à l'appliquer aujourd'hui. Puis je pense que depuis la cohorte, tu sais, j'ai énormément, mais énormément évolué, puis je n'ai pas peur de le dire, puis ça a été grâce à la cohorte. Ça fait que tu dirais que tu t'es amélioré physiquement, mentalement, relationnellement et professionnellement? Toutes ces sphères-là ont été améliorées. Puis ils sont... Quand je dis améliorés, je ne dis pas, je ne suis pas devenu millionnaire, tu sais, je n'ai pas une femme avec quatre enfants, ça n'a pas été le summum de tout. Puis ce n'est pas important, ça, parce que le but, c'est d'y aller une étape à la fois puis d'évoluer. Mais je te dirais, écoute, tu sais, je vais te donner un exemple dans le... On a le défi physique, tu sais, dans le corps, qui est, pour moi, était quelque chose, parce que j'étais quelqu'un qui bougeait, j'étais quelqu'un qui faisait du sport, mais moi, avec la pandémie, en même temps, pandémie obligée, puis quand on a commencé à faire la cohorte, ça m'a donné des outils pour être capable de le faire puis la comptabilité. Puis depuis ce temps-là, tu sais, je m'entraîne cinq jours de semaine, j'ai au tennis, je vais commencer bientôt à faire, tu sais, des arts martiaux mixtes, pas professionnellement, mais dans le sens comme, tu sais, plus... Pour le fun. Pour le fun, pas comme un des membres de notre cohorte qui est un expert dans le domaine. Exact, c'est ça, pas pour gagner ta vie avec ça. en faisant des combats dans un ring. Oui. All right. Fait que, écoute, ça fait pas mal le tour. Moi, je pense qu'en t'écoutant comme ça aujourd'hui, certaines personnes qui pourraient peut-être hésiter doivent avoir envie de passer à l'action. Puis qu'est-ce que tu dirais, justement, à ces personnes-là qui sont sur la ligne? Ils sont comme, hé, je suis pas sûr de comprendre exactement si ça va-tu marcher pour moi, qu'est-ce que ça peut m'apporter, ça vaut-tu la peine financièrement, j'ai-tu le temps, tout ça, tu sais, les gens qui hésitent. En terminant, qu'est-ce que tu dirais? La première chose que je vais te dire, d'hésiter, c'est parce que t'as parlé à Manu, puis si t'as parlé à Manu, c'est parce que Manu a vu que t'avais peut-être besoin de la cohorte, sûrement besoin de la cohorte, et que la cohorte avait sûrement besoin de toi également. Fait que t'es pas monsieur, madame Nowhere qui, ah, je le fais-tu, parce que j'ai vu une pub, c'est plutôt, t'es choisi, je vais le dire comme ça, d'une certaine manière, puis fais le move. Tu sais, il y aura jamais de bon moment à faire quelque chose que maintenant. Tu sais, hésiter, là, tu vas le faire toute ta vie, puis hésite pas sur ta propre personne. Hésite à aller prendre un verre en ville, aucun problème. Tu sais, hésite à manger du McDo, aucun problème. Tu sais, puis fais-le juste pas non plus, tu s'en passais, mais hésite pas à développer ta personne personnellement. Le développement personnel, ça devrait être enseigné à l'école, ça devrait faire partie des... dans le journal le matin, quand tu lis, on devrait en parler plus souvent, puis la cohorte va t'aider à te développer personnellement, puis devenir une meilleure version de toi-même. Si c'est pas la meilleure version de toi-même, fait que je te dirais, juste saute, trouve des solutions, et tu vas juste remarquer que ça a été la meilleure décision que tu vas avoir eue toute ta vie. Par contre, sois accountable envers toi-même. Si tu le fais, fais-le pas à moitié. Parce que si tu le sais que tu vas le faire à moitié parce que tu te connais, puis après ça, tu vas te dire que ça marche pas, c'est pas vrai que ça marche pas. Ça marche pas à cause que t'as pris la décision que ça n'ait pas marché. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas parce que tu vas prendre la décision de le faire puis que ça va marcher. C'est tellement vrai parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont justement dans l'hésitation de « Ah, mais tu sais, je sais pas si j'ai le temps » puis tout ça. Sauf que depuis la première cohorte, on a eu toutes les excuses possibles. On en a eu des membres qui avaient pas le temps, on en a eu des membres qui avaient pas l'argent, on en a eu des membres qui avaient peur de pas s'impliquer, des membres qui lâchent tout à moitié. S'ils ont les yeux et toutes les excuses, finalement, ces gens-là, ils l'ont fait. La façon que le programme est conçu, ça te force à t'impliquer. C'est pas genre après trois semaines, on a un petit suivi. Puis qu'est-ce que tu deviens? C'est tellement intensif, c'est tellement familial. Puis c'est des petites cohorts. À ce niveau-là, comme je dis souvent à mes clients, à mes futurs clients, t'as pas le choix de te développer parce qu'on est tous là. Puis si on est 12 dans un bateau à ramer puis on rame ensemble, à un moment donné, il y en a un qui arrête de ramer, bien c'est pas long que tout le monde se retourne. Puis on est comme, qu'est-ce que tu fais, genre? Exact. C'est important. Fait que merci énormément d'avoir pris le temps de partager aujourd'hui ton témoignage par rapport à ce que tu as vécu. Donc, même un an plus tard, on voit encore les bénéfices et qu'ils vont continuer. C'est quelque chose que tu as semé, que tu vas pouvoir continuer de récolter toute ta vie. Fait que merci énormément, Marc-Anne. Puis merci autant de ta participation à la cohorte que pour ton temps aujourd'hui. À très bientôt, mon chum. Merci, Manu.